Dans l'épisode précédent, après avoir déposé Léon au garage, nous embarquions à bord des transports en commun locaux. Cette semaine, nous allons découvrir ensemble les débuts des travaux de rénovation de la carrosserie de notre van. Et c'est à partir de vieilles carrosseries de voitures qu'ils vont réparer celles de Léon. Réparer de l'ancien avec de l'ancien, sans passer par le neuf, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Après un minibus, une voiture prise en stop et un bon kilomètre de marche, Anatole arrive enfin au garage. Ça y est, j'arrive au hangar. Je ne sais pas dans quel état je vais trouver Léon. Bon voilà, ils ont démonter tout le parc-là. On peut voir que c'est pas mal rouillé là-dessous. Alors là, tu peux voir les réparations qui ont été faites sur l'ancienne carrosserie. En fait, le précédent propriétaire, il avait coupé toute la partie en bas qui était rouillée. Et il avait remplacé ici, on peut voir les rivets, par de la tôle. Donc ça, c'est de la tôle en alu. Les réparations avec la tôle d'alu comme celle-ci, c'est vraiment beaucoup moins solide que les tôles d'acier originales. Et du coup, on voit qu'au fur et à mesure du temps, ça se déforme, même c'est coupé ici. Là aussi, il y en a et là aussi, ça a pris des chocs, ça s'est déformé. Donc c'est vraiment beaucoup mieux avec l'acier. Après avoir retiré les anciennes tôles d'aluminium, le carrossier ponce toutes les surfaces rouillées pour récupérer une carrosserie saine. Je viens de trouver où il récupérait les tôles pour refaire la carrosserie de Léon. Il récupère des tôles d'anciennes carrosseries. Ils ont des sacrés ciseaux pour couper la tôle, mais même avec ça, ça n'a vraiment pas l'air facile. Ils sont en train de créer une tôle qui a la même forme que ça, et en fait, ils vont la mettre là. Donc ils vont essayer de reconstituer la carrosserie comme elle était censée être ici. Un long travail de découpe et de martelage, donc de déformation de la tôle à l'aide d'un marteau, s'ensuit. Un long travail de découpe et de martelage, donc de déformation de la tôle à l'aide d'un marteau s'ensuit. C'est une forme difficile à reproduire en bas de caisse. Ça y est, là, ils commencent à mettre les tôles et à les souder. C'est vachement intéressant de voir comment ils font, parce que je n'avais jamais vu ce type de poste à souder. En fait, c'est un poste à souder qui est juste là, avec deux grosses bonbonnes de gaz. C'est un poste à souder. Ils ont commencé par souder une première tôle à l'intérieur, et ensuite, ils mettent la tôle de l'extérieur. Donc ils ont soudé correctement ces deux tôles, et une fois que tout est en place, ils ont soudé ces deux tôles entre elles. Et maintenant, du coup, c'est hyper rigide. C'est marrant parce qu'au début, quand tu les regardes faire, ça a l'air d'être vraiment à l'arrache. Ils partent d'une tôle, ils mettent des coups de marteau, ils tapent dessus et tu te demandes comment ils peuvent arriver à un résultat avec une carrosserie propre, lisse et tout. Et au final, ils se débrouillent vraiment bien. Et c'est ouf de voir qu'avec une simple tôle, ils arrivent à la façonner et à reproduire les formes de la carrosserie. En fait, le but, c'est de reconstruire tout en tôle, de souder pour que ce soit bien solide, bien rigide. Puis après, ils vont mettre du mastic, ils vont poncer tout ça et puis ça devrait être sympa le résultat. Bon, il est presque 16h30, je reprends la route, je repars. Et franchement, je suis trop content de cette journée. Ça fait plaisir d'être venu, d'avoir vu Léon, comment il travaille, comment il répare la carrosserie. Et donc, franchement, je suis plutôt confiant. Les gars, ils ont l'air très soigneux et tout. On voit qu'ils savent faire et donc, c'est cool. Et puis, j'ai hâte de voir un peu l'avancée des travaux. Qu'est-ce que je viens de retrouver par terre au bord de la route ? Nos deux masques d'il y a trois jours que j'avais laissés sur mon épaule et que j'avais perdu. Du coup, je les récupère, on va les laver. Bon, ça y est, je suis de retour au garage après trois, quatre jours. Je pense que ça fait un moment que je ne suis pas venu. Je suis hâte de voir ce qu'ils ont fait, où ils en sont et comment ils ont avancé sur la carrosserie. Est-ce qu'ils ont attaqué un peu le châssis, etc. Donc, on va voir ça dans quelques instants. Alors, qu'est-ce que ça va donner ? Où est-ce qu'il est le petit Léon ? Bon, déjà, ils ont fini toutes celles-telles-là. Ils ont reconstruit la carrosserie-là. Ils ont enlevé le snorkel. C'est marrant, quand je suis arrivé, j'ai fait un tour de la voiture et je me suis dit, bon, là, ok, ils ont fait tout ça. Ils ont fait l'aile avant, mais je me suis dit, putain, en trois, quatre jours, ils n'ont pas fait grand-chose. Et en fait, quand tu regardes un peu en détail tout ce qu'ils ont fait, toutes les tôles qu'ils ont rajoutées, tout ce qu'ils ont soudé, je me rends compte qu'il y a grave du boulot. Là, même rien que quand tu ouvres la porte, tu vois, tout ça, c'était caché derrière la porte. Donc là, ils ont tout refait ça, la forme ici. Là, ils ont commencé à ouvrir ici. Ça, c'est les anciennes tôles d'alude. Là aussi, ici, à l'intérieur, là, il y a une nouvelle tôle qu'ils ont soudée là. Et il y avait pas mal de rouille aussi au niveau du support des lames de suspension. Et donc là, ils ont renforcé aussi, ils ont rajouté une tôle. Donc voilà, finalement, de l'extérieur, on a l'impression que ça n'avance pas vite. Mais en fait, il y a quand même pas mal de boulot. En arrivant, j'étais un peu surpris que personne ne travaille sur les ondes. Le gars qui fait la carrosserie, il est malade. En gros, il a un problème à l'œil, mais il devrait revenir demain. Et donc là, le peintre m'a expliqué qu'il finissait d'abord toute la carrosserie comme ça. Et après, ils allaient s'attaquer au châssis, faire quelques soudures, réparer un peu le châssis et enlever toute la rouille pour préparer pour la peinture. Bon, bah du coup, je repars. Ce sera tout pour aujourd'hui. Bon, j'ai pas vu grand-chose en plus. On retourne au garage et cette fois-ci, pas besoin de faire du stop. Donc on est parti avec Marion et Cathy, notre coloc. Elle est venue acheter des pots en terre cuite. Il y a plein de fabricants de pots tout au long de la route. Et comme c'est pas très loin du garage, du coup, elle va nous déposer là-bas. Alors, vous avez trouvé des jolis pots ? Ah oui, mais ça fait, je sais pas, 5 minutes, 10 minutes qu'on est là et personne ne vient. C'est quoi ? Une tirelire. C'est vraiment léger. C'est drôle. On dirait que c'est bon. Et comment tu fais pour l'ouvrir ? Tu la jettes par terre. Sur la route, on s'est aussi arrêté chez un fabricant de meubles et d'articles en osier. Donc le gars, il fait des trucs assez sympas, des sièges, des meubles. Et c'est vraiment trop cool de trouver ça. Il y a plein de petits artisans au bord de la route. Elle a passé la commande tout à l'heure pour fabriquer une petite boîte. Donc elle a amené un carton de la même forme que la boîte. Et en fait, ils font tout sur mesure. Donc c'est une structure métallique avec des fers à béton soudés. Et ensuite, ils mettent de l'osier partout. Et franchement, ça fait des trucs super cool. Et je pense que c'est des meubles en plus qui tiennent assez dans le temps. Je trouve ça vraiment trop cool qu'il y ait ça, qu'il y ait des artisans qui fassent ça sur mesure. Alors que chez nous, en Europe, on a perdu tout ça. Et voilà, moi, je trouve ça vraiment trop cool d'investir dans des choses durables. Et en plus, qui font fonctionner un peu l'économie locale. Puisque tout est fabriqué sur place. Ça fait un choc quand même de le voir comme ça. On a l'impression d'être à la casse, en fait. On voit comment la scie brute rouille à une vitesse incroyable. Ça, ça a été fait il y a quelques jours et c'est tout. C'est assez cool d'être avec notre colloque Cathy. Parce que du coup, elle peut nous aider à faire les traductions. Parce que les gars, ils parlent tous portugais. Presque personne ne parle anglais ici. Donc c'est plutôt cool. Quand je viens ici tout seul, moi, je galère avec le portugais. Et du coup, je ne peux pas exprimer grand chose. Je suis obligé de faire confiance et de les laisser faire. Là, on leur a expliqué la problématique avec notre visa. Qui est qu'au 30 juin, on ne sait pas si notre visa va être prolongée ou quoi. Et donc, il faudrait absolument que la voiture soit terminée. Pour la carrosserie, là, il a fait à peu près tout l'autre côté. Et il nous dit que dans une semaine, lui, il aura fini son job de carrosserie. Et donc après, ce sera le job de peinture. Mais ouais, il reste encore une bonne semaine de boulot. Ah ouais, ok, c'est toutes les vis. Je ne sais pas comment ils vont faire pour remonter, pour retrouver toute la position du chèvre ici. Aïe, 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 ça me fait un peu peur, mais je crois qu'il faut faire confiance. Franchement, ils font ça bien parce que là, il m'a dit que ce n'était pas aligné ici. Du coup, qu'il allait recommencer et qu'il allait redéplacer cette tôle-là pour que ce soit bien aligné avec l'appart terme. Ça, c'est toutes les couleurs, les échantillons. On n'a toujours pas choisi la couleur de la voiture. Et en fait, eux, ils ont besoin d'un code de couleur. C'est les codes constructeurs de couleurs de voiture. Et en fait, avec le code, il peut faire n'importe quelle couleur sur mesure. Et le problème, c'est de trouver les codes qui correspondent à quelle couleur. C'est hyper compliqué. J'ai cherché plein de trucs sur Internet et c'est une galère de trouver. Là, en fait, ils ont des échantillons comme ça. Ça, par exemple, c'est en rouge. Et là, c'est Toyota Nexus. C'est de 3E5. Donc, heureusement qu'on vous a et que vous nous avez aidé sur Instagram pour choisir parce que c'était vraiment trop difficile. Mais grâce à vous, on a le top couleur que vous préférez. Et on a pris notre décision, je crois. Les top couleurs, c'est jaune et orange. Vous avez voté pour jaune et orange. Et on aimait bien Kaki Claire. Mais c'est vrai que pour passer les frontières et tout, c'est pas ce qu'il y a de plus stratégique. Parce que ça peut ressembler à un véhicule de l'armée. Et les véhicules de l'armée peuvent être sujets à attaque ou à emmerdes. C'est pas une bonne idée, ouais. Vous allez deviner quelle couleur on cherche, là. Ça va pas du tout, ça. À vrai dire, on hésite encore entre jaune et orange. Mais on a notre petite idée, quand même. On a une petite préférence entre les deux. Ils ont fini de peindre ce bus. Ils sont en train de remonter toutes les pièces. C'est peut-être pas nickel nickel, mais si notre voiture ressemble à ça, ce sera déjà parfait. Quand on est venu là le premier jour, cette voiture-là, elle était un tas de rouille. Pire que Léon, oui, c'est possible. Pire que Léon. Ouais, pire que nous, franchement. Ouais, là, c'était vraiment pire. Et là, c'est vachement lisse. En fait, même nous, notre voiture, elle paraît vachement... La tôle, c'est pas lisse. Mais quand ils remettent le mastic, là... Oui, en fait, c'est nickel. Une fois qu'ils remettent le mastic... Non, c'est mouillé. Mais... Merde, j'arrive pas à l'infixer. Là, il y avait un fil de cercle qui tenait la porte. Ouais, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Bon, ils annonçaient trois semaines de travail. Là, ça fait déjà deux semaines qu'on leur a déposé la voiture. Et il y a... Il y a encore une semaine de travail par la carrosserie. Je dirais qu'il y a un tiers ou un quart de fait de la carrosserie. Je pense que là, on n'a plus qu'une semaine de rap par rapport à ce qu'ils nous disent. Franchement, ça va être chaud, quoi. Si on ne peut pas rester ici après le 30 juin, ça risque d'être compliqué. Mais bon, on verra. Allez, c'est parti. Si. Si. Ah, à maillapour, c'est la pâche. C'est parti. Oh. Oh. Oh, tu es possible. Si. Oh, tu es possible. Ok. Ok. Entendu. C'est parti. Oui, c'est parti. Merci. Ok. Ciao, à demain. Ok. Ciao, ciao. On est venu ce midi les voir. Et là, ils me disent qu'ils ont besoin d'un deuxième à compte. On leur a donné un tiers du prix le premier jour pour qu'ils puissent acheter les premières fournitures. Et donc là, justement, je m'étais dit qu'ils allaient peut-être avoir besoin d'argent. Et donc, j'avais prévu de l'argent. Ils ne l'ont pas demandé ce midi. Là, ils m'appellent pour dire qu'en fait, ils ont besoin d'argent pour acheter du gaz ou je ne sais pas quoi. Donc là, on attend. On s'est donné huit heures comme point de rendez-vous. Il est huit heures et demie. Il n'est toujours pas là. J'ai appelé. Il m'a dit qu'il arrivait, je crois. C'était rendez-vous à huit heures, heure Mozambique, je crois. Chaque semaine, la fin des travaux est décalée, mais on leur fait confiance. Dis-nous en commentaire ce que tu as pensé de la qualité des premières étapes du chantier. Si tu avais déjà vu ou pas ces techniques-là de rénovation de la carrosserie. En tout cas, on se tient au courant sur Instagram pour la suite du chantier. Et bien évidemment, dans un prochain épisode pour voir enfin la couleur et la peinture de notre Léon. Donc abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada